Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un couple homosexuel bien que l'on puisse dire qu'il était au moins homoromantique et que dans ce couple il y avait au moins une personne qui n'était pas homosexuelle mais bisexuelle ou biromantique mais je pencherais plutôt pour bisexuelle je vais vous parler de David et Jonathan la plupart des gens qui se penchent sur la relation de David et Jonathan se penchent sur le moment où David et Jonathan sont encore vivants tous les deux c'est à dire qu'en fait pour resituer David c'est un des personnages de la Bible qui occupe le plus de place on le retrouve dans un Samuel, dans deux Samuels, dans un roi, dans un chronique et face à un personnage très très important de l'Ancien Testament c'est le roi d'Israël à un moment vous connaissez sans doute l'histoire de David et Goliath c'était ce David là pour commencer David n'est pas le roi, ne fait pas partie de la famille royale c'est juste un simple berger et il va gagner l'affection du roi Saül et va progressivement avoir de plus en plus d'importance comme c'est un très bon guerrier il va aussi avoir l'admiration des Israélites jusqu'à ce que ça devienne insupportable à Saül qui va le prendre en haine parce qu'il va éprouver de la jalousie pour le succès de David et à de nombreuses reprises Saül va essayer de tuer David par exemple Saül apparemment avait des maux de tête donc pour les gens qui ont eu des vraies migraines la migraine pas juste j'ai mal à la tête j'ai la migraine la migraine médicale c'est un truc c'est à se taper la tête contre les murs et donc apparemment Saül avait ça et David jouait aussi de la harpe décidément il a eu tous les talents et il avait l'habitude d'être avec Saül jouant de la harpe pour soulager les migraines de Saül et en fait par exemple à un moment Saül tout simplement a pris sa lance et a essayé de planter David pendant que David jouait de la harpe pour lui donc voilà pour le contexte un petit peu Saül n'aime pas vraiment David à la fin de sa vie et Saül a un fils un fils qui s'appelle Jonathan et donc je vais juste rapidement vous lire ce qui a été pointé du doigt par les personnes qui s'intéressent à ce couple là donc la première chose qui pointe c'est 1 Samuel 18 1 à 4 donc en gros c'est un peu la rencontre un peu la rencontre coup de foudre parce qu'en fait c'est réellement ça il y a un coup de foudre entre David et Jonathan donc David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme ce même jour Saül retend David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements même son épée, son arc et sa ceinture donc c'est la première fois que Saül que Jonathan rencontre David en fait et que donc tout de suite il y a une relation très forte qui s'instorme entre David et Jonathan ce qui va se passer en fait c'est que ça va aller de mal en pied c'est à dire que bien que Saül ait donné sa fille comme épouse à David il ne l'aime pas et il va en fait devenir de plus en plus aigri jusqu'à souhaiter réellement sa mort il va envoyer des gens pour le tuer chez lui et donc en fait il y a un épisode où Jonathan va sauver David donc dans 1 Samuel 20 verset 41 à 42 en fait on arrive à la fin de la relation de David et Jonathan c'est à dire qu'après avoir passé tout ce temps là ensemble Jonathan dit à David qu'il doit s'enfuir parce que là vraiment il risque sa vie une fois de plus mais au level supérieur et donc voilà ce qu'on peut lire après le départ du garçon David se leva du côté du midi puis se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois donc Jonathan vient d'envoyer un garçon avec le fameux code enfin il y a tout un micmac là-dessus et donc bref maintenant qu'ils sont tout seuls les deux amis s'embrassèrent et pleuraient ensemble David surtout fondit en larmes j'aime ce passage parce qu'en fait il y a beaucoup de choses sur le fait que Jonathan aime David mais bien qu'on voit l'affection de David c'est vraiment le moment où on voit que David est bouleversé en fait par la séparation avec Jonathan et Jonathan dit à David va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'éternel en disant que l'éternel soit jamais entre moi et toi entre ma postérité et ta postérité David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville voilà donc c'est plus ou moins la dernière fois qu'ils seront ensemble et ensuite en fait David va apprendre longtemps après il y a plein de péripéties Saül va faire la guerre avec les voisins et tout ça et donc finalement Saül va se faire tuer et Jonathan va se faire tuer aussi et ça va très mal se passer le cadavre de Saül va être décapité exposé enfin des crimes de guerre comme on a l'habitude d'en voir dans l'Ancien Testament et à ce moment là en fait David apprend la mort de Saül et Jonathan il est très très affecté et on dit qu'il fait un cantique qu'il demande aux enfants d'Israël d'apprendre et je vais vous lire 2 Samuel 1 25-26 donc c'est ce fameux passage du cantique que tout le monde pointe du doigt quand on parle de l'amour de Samuel de David et Jonathan de Samuel 1 donc 25 jusqu'à 26 comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines je suis dans la douleur à cause de toi Jonathan mon frère tu faisais tout mon plaisir ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes et c'est là qu'en fait on est en face donc pour Jonathan je dirais plutôt que c'était une personne homosexuelle David était plutôt quelqu'un de bisexuel dans le sens on a plusieurs histoires avant et après qui montrent qu'il était capable de tomber amoureux de femmes en tout cas de ressentir du désir sexuel pour des femmes et de s'attacher à ces femmes là on a Abigail il y a une histoire assez sympa la soeur de Jonathan qui s'appelle Mikal en tout cas Mikal était très amoureuse de son mari puisqu'elle a été mariée avec David et puis il y a l'histoire avec Bathsheba qui était mariée et avec qui il a eu des enfants enfin bref une histoire pas très drôle mais en tout cas qui montre que David au moins s'il aimait Jonathan au point d'être désespéré aimait aussi les femmes mais bon à la bande de Jonathan il nous explique que l'amour de Jonathan valait plus que l'amour des femmes donc c'est pour dire j'ai pas envie de classer les relations mais que l'amour que David avait pour Jonathan était très fort et j'aimerais aller plus loin que ça parce que souvent l'analyse s'arrête là en disant waouh quel couple super il s'aimait d'amour et tout ça mais en fait il y a quelque chose qui se passe après la mort de Jonathan que j'aimerais partager donc j'ai continué à lire c'est assez dense c'est une histoire de David mais du coup j'ai été surprise de tomber sur une histoire dont on parle peu et qui pourtant fait écho à cette relation entre Jonathan et David et bien en fait il s'agit du fils de Jonathan Jonathan a eu un fils qui avait 5 ans quand il est mort quand on a appris qu'il était mort et donc comme c'est des histoires très tendues c'était Jonathan était le fils du roi et c'est des histoires de succession quand la nourrice a appris que Jonathan était mort elle a pris son fils et elle s'est ensuite et dans sa fuite elle s'est cassée la gueule et l'enfant en est resté handicapé à vie on dit que jusqu'à plus enfin à chaque fois qu'on le mentionne on le mentionne du fait qu'il boitait des deux pieds c'est à dire qu'apparemment dans la chute elle a peut-être cassé les tibias ou les maléoles ou j'en sais rien mais à l'époque ça se réparait pas bien et donc du coup cet enfant est resté handicapé et donc cet enfant s'appelle alors il a un nom Mephiboschet chesse t-h enfin bon bref Mephiboschet enfin bref j'arrive pas à le dire je vais vous le marquer et donc cet enfant en fait on envoie mention on fait la mention de cet enfant plusieurs fois d'abord la première fois c'est quand cet enfant une fois devenu adulte va voir David et va lui dire va se prosterner à ses pieds et là David va faire un geste qui autant matériellement que symboliquement est très fort il va dire toutes les possessions de Saül donc le grand-père de mes filles j'arrive pas à le dire du fils de Jonathan nous l'appellerons le fils de Jonathan donc toutes les possessions du grand-père du fils de Jonathan Saül reviendraient à ce fils là ce qui est assez énorme compte tenu du fait que c'était l'ancien roi et quand on lit un petit peu ce passage un roi, deux rois, Samuel et tout ça enfin c'est plutôt un Samuel de Samuel et un roi il y avait énormément de frères il y avait énormément enfin cette famille, la famille de Saül elle est grande et il donne tout au fils de Jonathan et on dit même j'aimerais qu'on lit ce passage dans 2 Samuel 9 verset 11 on dit même qu'en fait il était traité comme le fils du roi 9 verset 11 donc c'est juste après qu'il lui est dit voilà tu auras toutes ces terres et il dit au roi ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à mon serviteur et mes filles boss chefs à chaque fois je fais un F mais c'est pas ça mangeaient à la table de David comme l'un des fils du roi donc il y a un traitement du fils de Jonathan qui va au-delà du respect d'un ami il le traite comme son propre fils en tout cas il était présent à la cour du roi et il mangeait à sa table au même rang que les fils du roi et on sait que David a eu beaucoup de fils et de filles et qu'il y avait aussi beaucoup de tensions par rapport à ça mais bon il était hors de question que ce soit celui qui allait porter la couronne mais il était traité comme un fils du roi et donc là on peut dire voilà le grand seigneur il fait un geste mais ça va beaucoup plus loin que ça il y a une histoire très malheureuse qui arrive juste après enfin juste après 11 chapitres plus tard en fait il y a une grande famine qui va durer 3 ans et David en tout cas on dit que l'éternel dit à David que c'est parce que Saül a plus ou moins en frein une alliance qu'il avait faite avec un autre peuple et a attaqué ce peuple alors qu'il avait dit qu'il le ferait pas et donc à cause de cette injustice et bien le pays est maudit donc David va voir le roi de ce peuple en disant qu'est-ce que je peux faire ? qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser l'éternel par rapport à ça ? au début le roi et enfin le peuple dit c'est pas à nous de décider qui va mourir dans le pays d'Israël c'est juste un truc de Saül, Saül est mort et tout ça et puis bon il insiste parce que bon il y a cette famine et il aimerait vraiment faire quelque chose et le roi finit par dire donnez-nous 7 hommes de la descendance de Saül on les tuera et ça aura compensé la perte du massacre qu'on a subi c'est pas très très cool mais on va lire ce passage donc c'est 2 Samuel 21 verset 7 à 8 le roi épargna Méphiboschète j'arrive à le dire fils de Jonathan, fils de Saül à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'éternel David et Jonathan, fils de Saül mais le roi prit les deux fils que Rispah, fille d'Aja, avait enfanté à Saül Harmonie et Méphiboschète donc il y en avait un qui avait le même nom c'est pas une bosschef, c'est le bosschète en bref donc il avait le même nom qu'un de ses oncles et les 5 fils de Méra, fille de Saül avaient enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilaï c'est-à-dire qu'il va même chercher jusqu'aux petits-enfants de Saül qu'il donne et donc ces gens-là vont être pendus et après ça, alors juste pour finir notre histoire c'est pas par rapport à Jonathan mais qu'est-ce qui va se passer après en fait il va se passer que la mère de ses enfants qui ont été pendus va s'installer près des cadavres et va chasser tous les animaux pour que les animaux ne viennent pas manger les cadavres de ses enfants et on le dit à David et David finit par aller chercher les ossements de Saül les ossements de Jonathan et récupérer les cadavres et enterrer tout ce petit monde dans une tombe commune royale et on dit que l'éternel après ça est apaisé donc comme quoi apparemment il ne suffisait pas de pendre cet gars pour que... c'est un peu bizarre comme histoire mais bon tout ça pour dire qu'en fait dans la recherche du bien-être d'Israël David n'a aucun problème à aller livrer les petits-enfants de Saül mais il s'est spécifié qu'à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan il ne livrera pas son fils le fils donc qui était boiteux et ça, ça arrive bien bien longtemps après la mort de Jonathan donc pour dire que même après tout ce temps il se rappelait qu'il avait promis quelque part de prendre la descendance de Jonathan enfin en gros ma descendance, ta descendance bref, qu'il y avait égalité entre leurs deux descendances donc voilà, je vais m'arrêter là David a une histoire un peu compliquée c'est pas... enfin il commence bien et il finit mal globalement il va avoir des tonnes de femmes et de concubines il va pas forcément bien se comporter avec elles bref, donc c'est pas... bref voilà donc tout ça juste pour dire nous avons un couple au moins homo-romantique avec un lien très fort où on nous dit que l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre était plus fort que l'amour des femmes alors soit ils aimaient pas du tout les femmes soit ils les aimaient au moins à un niveau à peu près équivalent pour qu'on dise que c'était plus mais voilà c'était tout ce que j'avais à dire j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le fait d'être queer et chrétien je suis toujours à la recherche de personnes à interviewer qui seraient queer et chrétiennes voilà puisque je fais les gens dans la Bible pourquoi ne pas faire les personnes vivantes qui sont aussi queer et qui font aussi partie de l'histoire chrétienne voilà donc si ça vous intéresse je vous mets des infos en barre d'infos et voilà bye bye je vous mets des infos en barre d'infos en barre d'infos en barre d'infos